Madame, au vu de vos dernières analyses médicales, hélas, une brume paresseuse s'élève d'une terre grasse retournée. Quelques mottes d'où émergent des fannes de la récolte passée rient méchamment de ce chamboulement automne. Ce n'est donc plus le temps au temps léger, de la lumière, de la poussière lavée, de la sueur, des corps emmêlés. Des rires au vent tourbillonnant en rideaux ocres. Mathilde avance dans ce retournement, cherche sa vérité, veut vivre encore, encore respirer le printemps, encore s'allonger dans l'herbe tendre et peut-être durer jusqu'au prochain été. Mathilde avance vers sa forêt du bout du champ retourné, besoin de l'écouter, de la sentir, de lui dire, de pleurer. Mathilde ouvre ses doigts, abandonne la lecture du papier glacé au vent mordant, franchit le fossé, pénètre dans le sous-bois, s'y enfonce, disparaît, tout s'apaise. Texte écrit par Gérard Prête en décembre 2016 Un texte sorti en quelques minutes par enchantement d'un atelier d'écriture proposé par Cécile Beauvoir où dix mots imposés étaient à glisser Forêt, rideaux, lecture, vivres, brumes, vérité, herbes, poussières, rires, légers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501